... Juste un petit mot en qualité de maire de Bessin, je suis ravie de vous accueillir dans cette salle du conseil municipal avec Laurence Thomas, la première adjointe chargée des affaires sociales de la ville. Ravie d'accueillir França Zeymer pour cette journée mondiale, sur cette, je rajouterais, triste maladie qui touche à la fois les malades, mais j'ai vu quelques mots derrière, qui touche aussi toutes les familles, et c'est un petit peu l'objet de cette réunion. Et ça me permet de saluer les deux bénévoles actifs de l'association sur Bessin, Albert Lécaud et Marie Bessin. Je salue également les élus et les représentants du CLIC qui sont présents. On m'a dit qu'il y avait des élus et des représentants d'Actes, de Florensac, de Pomerol, de Vias, et des représentants, bien sûr. Donc, bienvenue à vous. Oui, moi je vous ai excusé. Donc, M. Gaudi, le président du CLIC, et c'est un son nom que je voudrais remercier, França Zeymer, du partenariat que nous avons, Riche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le CLIC, c'est un réseau gérontologique. Qui dit gérontologique dit malheureusement, très souvent, maladie d'Alzheimer ou apparenté. C'est une maladie terrible qui touche des millions de personnes dans le monde. Elle s'appelle Lysiane. Ma maladie, c'est Don Quichotte qui se bat contre les moulins. Ma maladie, c'est comme le vent. Parfois, elle souffle très fort. Parfois, elle est bien tapie sous les feuilles mortes, jusqu'à la prochaine tempête. Parfois, elle ronronne doucement. C'est là que je la préfère. Au moins, elle me laisse des répits. Je perds régulièrement mes affaires. Perdre quelque chose qui nous appartient est angoissant. Parfois, je le retrouve à un lieu très différent de celui où je le cherchais. Le pire, c'est quand je ne me souviens plus de ce que je cherchais. À ce moment-là, je vais faire un tour dehors, ou bien je laisse tomber. On verra demain. On dit que la peur est mauvaise conseillère. Cette maladie me fait une peur. Ma peur, c'est aussi que je m'enfonce, tout doucement, dans la nuit. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Le système olfactif ne décroît pas. Je pourrais donc encore, toujours, sentir les fleurs. Signé Lysiane. Je crois qu'on forme une grande famille et vous allez voir au travers de tout ce qui va vous être dit. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, de quoi parle-t-on ? À ce jour, ce seraient 850 000 personnes qui seraient touchées par cette maladie. Un malade sur deux n'est pas diagnostiqué. Et aujourd'hui, hélas, il n'y a toujours pas de traitement curatif pour se retenir cette maladie. Mais à côté de ça, depuis ces dernières années, on a quand même développé un certain nombre de mesures d'accompagnement qu'on appelle de l'accompagnement non médicamenteux, mais qui permettent quand même d'améliorer le quotidien des personnes malades et de leur famille. 850 000 malades en 2012. Si rien ne change d'ici là, à l'horizon 2020, il pourrait y avoir 1 275 000 malades en France. Le coût de la maladie pour les familles est un coût qui est énorme. Quand un proche est en institution, c'est vrai que ça représente un coût non négligeable et que c'est parfois difficile. Donc le reste, la charge moyenne du couple est dans les gales uniciles. Aujourd'hui, c'est-à-dire autour de 580-600 euros. Et quand on connaît les retraites moyennes en France, les dents, les dents familiales dont on parle beaucoup, c'est une personne non professionnelle qui vit et agit dans l'entourage immédiat de la personne malade et qui consacre en moyenne 6 heures et demie par jour. Cette aide informelle, si on devait la chiffrer, ça pourrait s'élever à 3 000 euros par mois. Donc aujourd'hui, les aidants sont des personnes qui sont fragilisées et une prise de conscience qu'il faudrait que l'on ait. Je pense qu'il y a plus de 30% des aidants aujourd'hui qui décèdent avant la personne malade. Beaucoup de personnes âgées que nous sommes amenées à rencontrer dans nos permanences nous disent « On est mariés pour le meilleur et pour le pire, je vais accompagner mon épouse jusqu'au bout. » Et on s'y épuise. Et on s'y épuise, voilà, il n'y a pas de limite. Et on va jusqu'au bout. Et ça peut être dramatique. Donc France Alzheimer est la seule association reconnue d'utilité publique depuis 1991 pour la lutte contre la maladie d'Alzheimer. C'est une association qui est structurée en réseau et qui depuis 30 ans œuvre sur le terrain. C'est l'acteur privilégié des pouvoirs publics en raison de son expertise. Nous sommes pour la plupart d'entre nous des familles de malades et c'est ce qui nous a motivés justement, c'est ce qui explique notre implication. Soutenir les personnes malades et leurs proches, informer l'opinion, impliquer les pouvoirs publics, contribuer à la recherche, c'est aussi une de nos missions. Parce qu'on disait aujourd'hui, zéro traitement curatif. Notre objectif à tous serait que demain, on ait trouvé le traitement pour ralentir, pour stopper, pour qu'on ne parle plus de cette maladie. Les chercheurs s'activent aujourd'hui à l'échelon international. Voilà, c'est vraiment une priorité de santé publique. Nos associations, quand elles en ont les moyens, se permettent aussi de nous donner à la recherche pour contribuer justement à faire en sorte que cette recherche avance le plus vite possible. Alors, nos grandes valeurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la solidarité. Il y a des vulnérabilités individuelles liées aux conséquences physiques. La gratuité, un des fondements de nos dispositifs, c'est vraiment des actions gratuites en faveur des familles adhérentes. La responsabilité vis-à-vis des malades, des personnes malades, des aidants, des familles, des adhérents, des donateurs, des partenaires, et bien sûr une éthique humaniste. La force d'un réseau, j'évoquais tout à l'heure, le national, des associations départementales. Donc aujourd'hui, il y en a 94 en France. Plusieurs centaines d'antennes et de permanences au sein des départements. Voilà, pour le seul département de l'Hérault, nous avons 19 permanences d'accueil réparties sur l'ensemble du territoire quand on est déjà concerné par la maladie ou par la maladie d'un proche. Et qu'en plus, pour avoir des informations ou de l'aide, il y a la barrière de la distance. Voilà, on a essayé de gommer cette chose-là, de façon à être nous, au plus près des familles. Et c'est grâce à nos bénévoles, M. le maire a parlé tout à l'heure des bénévoles locaux, Albert et Marie, mais c'est grâce à nos bénévoles réparties sur l'ensemble du département que nous essayons d'apporter cette réponse la plus proche possible. Donc notre mission première, ça a été les actions pour ce qu'on appelle les aidants familiaux. Accueil et écoute, formation des aidants, groupe de parole, entretien individuel, réunion thématique, action de convivialité. Il y a aussi des actions pour le couple, pour la personne malade et son accompagnant. Des cafés mémoires, des actions de convivialité, comme aujourd'hui, comme tout à l'heure à baissante, des ateliers de relaxation, des séjours vacances. Et un dernier volet que nous déclinons, que nous essayons de mettre en place depuis quelques années, ce sont vraiment des actions à destination des personnes malades. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'à partir du moment où la personne était malade et engagée dans le processus de la maladie, nous intervenions peu. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec un diagnostic de plus en plus précoce, c'est bien aussi de savoir qu'on a ce type de maladie et qu'il existe des moyens pour essayer de lutter contre cette maladie. Il y a des structures, bien sûr, qui existent, des accueils de jour, mais bon, il y a peut-être aussi des phases intermédiaires où notre association est là pour essayer d'aider directement la personne malade. Alors, qui sommes-nous ? France Alzheimer et Rau, une association départementale. En quelques chiffres, 63 bénévoles, voilà, dont un grand nombre présent parmi nous aujourd'hui, et je les en remercie. Aujourd'hui, en détenue de son évolution, l'association a été amenée à recruter, donc on est essentiellement des bénévoles, mais on a aussi des salariés qui s'occupent des fonctions administratives, qui, voilà. L'association de l'héros est la plus grosse association France Alzheimer de France. Donc, que faisons-nous ? Les permanences d'accueil et d'écoute, je vous ai dit 19, nous avons des bénévoles, familles de malades, entre le professionnel qui va pouvoir apporter sa compétence, parce que nous, bénévoles, notre force, c'est d'avoir été famille de malades, mais on n'est pas des professionnels. Donc, on a besoin des professionnels à côté, justement, pour apporter, pour soutenir, pour donner des moyens. Alors, moi, je ne suis pas psychologue, donc il y a des professionnels qui le font, qui le font très bien. Donc, à un certain moment, on passe le relais. Les formations d'aidants familiaux, ça, c'est vraiment un point phare de l'association. Et puis, donc, depuis ces dernières années, avec un petit peu des moyens supplémentaires, ça nous a permis de mettre en place des ateliers de bien-être, des ateliers de relaxation, de sophrologie, des ateliers à médiation artistique, de l'art-thérapie, de la biodanza. Alors, par exemple, des ateliers à médiation artistique qui concernent les personnes malades et leurs accompagnants et leurs aidants. On est en train d'en développer sur Béziers, c'est pas très loin. J'ai évoqué tout à l'heure les haltes-relais sur le territoire. Ici, il y en a une qui a été mise en place en partenariat avec la municipalité de Vias et l'association Les Métiers d'Antan. Donc, AVIAS, c'est tout près. Je voulais vous parler des séjours-vacances. C'est vraiment, on y reviendra encore tout à l'heure, mais c'est vraiment une formule extraordinaire. Alors, pour tout le monde. Je vais demander à Martine Léger qui est psychologue clinicienne et qui anime justement des formations des aidants, de venir nous rejoindre ici avec Bernard Cochard, qui est bénévole de l'association et qui co-anime ces formations d'aidants familiaux. Et puis, j'ai demandé à deux témoins, deux adhérents de l'association, Joël Lematte et Rosy Boutet, qui ont participé justement à ces actions, de venir nous dire en quelques mots ce qu'elles en ont pensé. Je passe la parole à Martine, dont Martine Léger, qui va vous parler de la formation des aidants familiaux. Donc, ça s'effectue en cinq séances, cinq séances de deux heures, deux heures et demie environ. Et donc, elle a été mise en place, cette formation, parce qu'essentiellement, c'est pour donner aux personnes, aux familles, à l'aidant et aux malins, les moyens de faire face à la maladie. Parce que rien n'est plus terrible que de se retrouver isolé. Donc, la formation donne dans un premier temps toutes les aides possibles, les aides matérielles, les aides financières et les aides humaines. Comment la maladie est détectée ? Quels sont les signes précurseurs ? Comment la reconnaître ? Comment répondre ? Comment communiquer ? Donc, se préparer à l'entrée, à tout point de vue, au niveau financier, pour avoir les aides utiles et au niveau de la structure familiale, c'est très important. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis bénévole à la France Alzheimer. J'ai été aidant familial et voilà, j'ai voulu consacrer du temps maintenant à l'association. Et donc, j'ai reçu une formation pour être animateur, donc ces formations pour aidants. Et je suis en la permanence, en même temps, d'Actes et de Malras. Et je conseille lors de ces permanences, vivement aux personnes qui viennent nous rencontrer, d'adhérer, de suivre ces formations. Parce que, pour l'avoir vécu, quelqu'un qui est malade dans une famille, ça adéentit toute une famille. Et ça adéentit, je veux dire, au niveau de la fatigue morale, la fatigue physique. Et on a besoin d'avoir du réconfort. Le groupe de parole, c'est aussi plus indispensable. Parce que moi, j'ai été confrontée très très vite à la mise en maison de retraite de mon époux. La première année, c'était une catastrophe. Et après, je suis allée chez France Alzheimer. La formation des aidants, effectivement, ça apporte beaucoup. Ça fait trois fois qu'il me fait répéter la même chose. Au bout d'un moment, je lui dis, « Coute, il y en a marre, si vous voulez, alors qu'il n'y est pour rien, si vous voulez. » Donc ça, on nous fait comprendre qu'il faut effectivement prendre le biais, etc. Et ça, c'est très très important. Donc moi, je me présente, Rosy Boutet, j'habite Bouzic depuis 2002. Je ne suis adhérente que depuis un peu plus de cinq ans. J'ai connu France Alzheimer, malheureusement, trop tardivement. Nous avons été reçus chez un neurologue qui ne nous a rien expliqué et qui nous a simplement dit « Pas de souci, ce n'est pas Alzheimer. » Et pendant plusieurs années, on a été maladés comme ça. Donc ça a été vraiment une traversée du désert. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur de l'inconnu. Et puis un beau jour, grâce à une orthophoniste, j'ai eu les coordonnées de Clonette Cadenne. Donc très vite, j'étais à l'association. J'ai été longuement reçue et chaleureusement par notre présidente. Et ce jour-là, je suis en sortie vraiment... J'ai soufflé un grand coup. J'ai dit « Enfin, je ne suis plus seule. » Parce que ça m'a tout appris. Ça m'a fait connaître la maladie. Donc j'ai commencé à comprendre ce qui nous arrivait, ce qui nous attendait. Ça m'a permis de l'apprivoiser. Ça m'a permis de l'accepter. Notre quotidien qui avait été très difficile parce qu'il y a eu vraiment une période très très dure, même parfois de violence. C'est vrai que mon comportement a changé. j'ai été beaucoup plus relax, beaucoup plus disponible, beaucoup plus à l'écoute. Juste dire en plus que la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie psychique. C'est une maladie organique. Et donc le malade n'est pas responsable de ce qu'il est arrivé pour dire que la formation des aidants familiaux est ouverte à tous. Elle est gratuite puisqu'elle est financée par l'État. Qu'au sein de l'association France Alzheimer Hérault, nous avons dans le département donc formé à ce jour plus de 800 familles. Alors, les haltes relées, elles sont proposées aux malades et à leurs proches. Donc, c'est un lieu qui, à travers différentes activités, est proposé un lieu de soutien, un lieu d'écoute, un lieu d'échange pour justement permettre aux personnes de se connaître, d'échanger. c'est vraiment un lieu de convivialité. Cette activité, elle est proposée avant l'entrée en institution. C'est pour déjà préparer la famille et le patient à une entrée en institution. Donc, moi, je suis bénévole depuis trois ans à l'association et je m'occupe, entre autres, parce que c'est ma personnalité et mon choix, davantage de ce qui concerne l'animation et la convivialité. Nous, sur Saint-Ponce, on a choisi d'impliquer les gens qui viennent nous retrouver dans l'animation. Donc, on a vu qu'on venait un peu de partout. Moi, je suis champenoise. Je n'ai pas été concerné directement par la maladie. J'ai répondu une petite annonce sur le journal Médilibre. C'est pour dire qu'on peut aussi être bénévole simplement parce qu'on est là le jour J pour lire une demande. Dans l'après-midi, il y a un temps de séparation où les bénévoles vont faire une activité ludique avec les aidés. Ça peut être balade, ça peut être de la couture. On a eu une expérience avec une personne qui a beaucoup cousu dans sa vie, qui est vraiment dans la maladie déjà bien touchée et qui nous a vraiment époustouflés avec des ciseaux dans les mains et un bout de tissu. Et puis, pendant que nous, on s'occupe des personnes malades, la psychologue a un temps de presque une heure avec les aidants. Franchement, la psychologue me dit que c'est une activité où pourtant elle vient de Montpellier. Elle dit que quand je sais que je vais faire la halte relée à Saint-Ponce, c'est du bonheur pour la journée. On passe vraiment un bon moment. Voilà. Merci. Je vais vous parler des séjours vacances en général. Donc, avec Annie qui intervient déjà en qualité de témoin puisqu'elle a participé au séjour vacances avec son mari. Voilà. Et Rosie qui a également participé au séjour vacances malade jeune, peut-être, à Béloine. C'est-à-dire ces moments de répit, ces moments de gaieté, ces moments on a presque l'impression de temps en temps que les familles oublient leur misère même si ça ne dure pas longtemps. Le temps d'un sourire, d'un éclat de rire, d'une chanson, d'une danse. Pour moi, les séjours vacances, c'est tout simplement de vraies vacances. C'est une copure totale avec le quotidien. D'abord, on a la chance d'avoir des séjours implantés dans toute la France. Et c'est vrai qu'on dépasse les frontières de l'Hérault. Ça fait connaître beaucoup de monde. En plus, ces séjours vacances sont très, très bien encadrés. Tout est fait pour nous, pour nous chouchoter. On est entre nous. C'est une grande famille. On parle de la même chose. On se comprend. Même d'ailleurs quand on ne parle pas. Mais au niveau du département de l'Hérault, nous allons mettre en place cette année un premier séjour et dix familles avec qui nous partagerons. Rosie a dit une pause. Voilà. Moi, je pensais une parenthèse. Voilà. Oui, un moment sympathique. Un moment, voilà, où on se retrouve entre nous, où on oublie, mais où il y a aussi de temps en temps des échanges avec des temps un petit peu plus sérieux. Les séjours vacances, il en existe de différentes formes. Ce sont essentiellement des séjours détentes proposés par le national. Ils sont de onze jours. Ils sont ouverts à la fois à la personne malade et à son aidant. Tout le monde n'est pas obligé de confier son proche à une institution. Mais il arrive un moment, comme l'a évoqué tout à l'heure Martine Neiger, dans certains cas, ça peut devenir indispensable. Enfin, oui, indispensable. et c'est important à ce moment-là que les dents qui se retrouvent tout seuls arrivent à se sentir soutenus et accompagnés dans cette nouvelle vie. Donc, pour les gens de l'héros, je vais vous raconter. Donc, à partir de mardi, nous aurons un séjour en vacances à 7 sur 4 jours. Voilà, maintenant, Roselyne Boutet, Joël Lemattre. Et puis là, bien sûr, pas de bénévole, puisqu'en fait, le groupe de parole, c'est un huis clos entre le professionnel et des personnes concernées par la maladie. Normalement, il a lieu à une fois par mois. Il est réservé aux adhérents. Et son utilité, c'est-à-dire que face à la maladie, face à toute l'évolution de la maladie, face à toutes les émotions que les dents peuvent avoir, face à toutes les transformations de l'équilibre familial, les dents sont face à énormément de bouleversements. Et il passe du factuel, des événements de vie, des modifications de ce qui se passe chez son parent, pour après arriver à son vécu personnel, à ce qui est intime. Bien souvent, les personnes arrivent chargées émotionnellement et repartent soulagées de par leur propre découverte, de par l'échange et de ce que la psychologue peut à la fois retravailler et leur permettre de redémarrer avec leur nouvelle découverte. Ça fait un bien immense. On voit qu'on n'est pas seul dans la maladie. D'autres personnes que nous sont confrontées à ce genre de maladie, de problèmes, etc. Et puis en fait, on rencontre des personnes qui sont formidables, que ce soit chez France Alzheimer ou dans les personnes qui sont malheureusement eux aussi confrontées à ce genre de maladie. Ça fait plaisir. Tout simplement, en ce qui me concerne, ce sont pour moi des moments privilégiés. J'ai pu en bénéficier jusqu'au bout et même encore maintenant. Je vais toujours au groupe de parole. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce débat entre nous est mené par un psychologue. Il nous déculpabilise. Et ça, c'est vraiment un grand mot parce que c'est vrai qu'on a du mal à lâcher prise. Alors, il y a des groupes de parole, bien sûr, il y en a un petit peu partout. Alors, je ne voudrais pas en oublier, mais Martine, me souffle clair, mon héros. Il y en a à Béziers, bien sûr. Il y en a à Agde, à Pézenas, et puis sur le secteur de Montpellier, on n'en parle pas, c'est pas vrai. à Sète aussi, bien sûr. Voilà. Donc, on a mis en place une politique tarifaire, justement, pour les séjours. Alors, je viens de vous citer les 1 200 euros pour le plus cher et le prix le plus bas pour les personnes qui ont le moins de revenus, c'est 250 euros. Allez, Bernadette, qui va nous parler des sorties conviviales. Les sorties conviviales, comme l'a dit Claudette, vous allez en avoir un aperçu tout à l'heure. On va déjeuner ensemble, on va prendre du bon temps. C'est simplement prendre du bon temps ensemble. On aime chanter, nous, et je sais que les personnes aiment chanter, et on arrive à se retrouver à travers la musique. On a tous des chants communs et ça, c'est super. La poésie. La poésie. Voilà, la poésie, ça, c'est ton domaine. Une semaine, dix jours après la précédente rencontre, qui me dit « Eh, où on va la prochaine fois ? » « Eh, quand est-ce on fait ceci ? » « Quand est-ce on fait cela ? » C'est vrai que ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Eh bien, pour moi, c'est sorties conviviales, c'est tout simplement la récré. Voilà, c'est le plaisir de se retrouver entre amis, de retrouver les amis, qu'on retrouve régulièrement. Et puis, eh bien, voilà, c'est comme ça, on parle, on rit, on échange, c'est la récréation. Voilà. Par exemple, le baissant, aujourd'hui, et son âne, j'en avais beaucoup entendu parler, mais c'est la première fois que je viens ici. la maladie, les premiers symptômes, souvent, ce sont des troubles de la mémoire, parce que tout trouble de mémoire n'est pas forcément une maladie d'Alzheimer. Le docteur Jameau, qui pourra nous dire quelques mots, justement. Personnellement, je suis l'un des plus anciens en France à avoir travaillé sur la maladie d'Alzheimer. Tout ce qui nous a arrêtés dans l'évolution de la connaissance de la maladie, c'est qu'il n'y a pas de modèle animal. Il n'y a pas de modèle animal pour l'instant, si ce n'est que, il y a six mois, des gens du Muséum d'Histoire Naturelle ont trouvé au Chili une gerbille, c'est-à-dire, en fait, une sorte de souris qui a exactement les mêmes atteintes cérébrales possibles que le cerveau humain. Et ceci doit nous permettre d'avancer dans la recherche à la fois de la maladie génétique très rare. Lorsque nous avons commencé à travailler à la Sainte-Pétrière et au Crémlin-Vicêtre et à créer le premier centre mémoire, nous avons évalué le nombre de patients en France en 1982 à 850 000. Ce chiffre n'avait pas été retenu par les politiques parce que c'était le moment où on pensait à la mise en place de l'APA qui coûtait très cher, donc on avait restreint un petit peu, j'allais dire, la population, mais déjà, il y avait 850 000, il y en a toujours 850 000, et je pense qu'avec l'évolution de la recherche, les chiffres catastrophiques que vous avez montrés et qu'il faut connaître vont certainement, et je le souhaite, être amendés et de la sorte, nous risquons d'avoir dans 20 ans ou dans 30 ans, une population atteinte qui ne sera pas aux alentours de 2 millions de nos concitoyens ou 3 millions de nos concitoyens, mais j'espère qu'il sera toujours aux alentours de 850 000. Nous sommes capables, 20 ans auparavant, donc aux alentours de 45 ans, de dire, il y a peut-être un risque d'évolution vers un état démentiel de type Alzheimer et à ce moment-là, à 45 ans, nous pouvons agir avec les thérapeutiques que nous avons, aussi bien médicamenteuses que comportementales, et permettre non pas d'arrêter l'évolution de la maladie pour l'instant, hélas, mais ralentir cette évolution, je voudrais pour terminer enfin dire tout le bien que je pense de ce qui a été dit ici, à la fois par Mme Cadenne, qui vous a fait un exposé extrêmement clair, précis, de ce qui doit être fait, et par ce qui a été dit par votre psychologue, qui a été tout à fait remarquable, effectivement, les psychologues sont pleinement inclus dans le staff qui prend en compte cette foutue maladie. C'est le sieur qui se prénomme Claude. Bonjour Claude. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Voilà, moi aussi je suis Alzheimer. Voilà. Je veux lire une petite étude là, de mon ami Pierrot. Je t'ai vu, Nadège, mon ami, nous faisions une fête avec tous les amis de la poésie. Tous les invités t'écoutaient lire tous les poèmes que tu as écrits, et ils applaudissaient. Pourtant, tu es bien triste pour ta femme. Heureusement, j'étais avec toi. Je te consolais discrètement. Les animaux t'aiment. Les oiseaux, les chiens qui frétillent de la queue. Les loups te regardent avec un sourire. Les lapins courent autour de toi. Ils ont peur. Les rats mangent les rêves du repas de midi. Toute une foule d'aliments danse autour de toi pour faire la fête. Quel bazar ! Et maintenant, nous t'aimons tous, tu seras heureux pour toute ta vie. Avant de passer, prendre l'apéritif qui va nous être offert, je vais passer le micro à madame Thomas et la remercier très chaleureusement pour le message qu'elle va vous faire passer. Voilà, je ne veux rien dévoiler. En attendant, tous les bénévoles de l'association, s'il vous plaît. Voilà, il y a. Je vous remercie à tous de l'institution que vous avez au sein de votre association. Association d'humanité et de cœur et de partage, de solidarité. Merci à vous. et vous dire aussi que la mairie va avoir l'honneur et le plaisir de vous offrir ce petit apéritif, ce qui permettra entre nous de pouvoir continuer de parler si certaines personnes ont des questions à poser aux médecins ou autres. Donc, ça sera un moment aussi convivial pour continuer à échanger avant le repas. Voilà, merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements